Le marin Shadok est revenu. Les autres croient qu'il veut se venger et les manger et fuient devant lui avec leur astrolune. Pour ceux qui ne connaissent pas le marin Shadok et qui pourraient s'étonner de le voir se promener aussi facilement dans les airs, disons qu'il avait inventé un système de propulsion interplanétaire à base d'eau. On la prenait à l'arrière pour la mettre à l'avant, voilà tout. Il fallait que tout cela soit très synchronisé parce que si ce lion avait ramé l'eau plus vite que ceux d'en bas à la charriée, il n'y aurait plus eu d'eau sous le bateau et il aurait sombré. Inversement, si ce lion s'était arrêté et les autres pas, l'eau serait partie tout seul et il aurait fallu courir après. Mais pour passer en marche arrière avec ce système-là, c'était une autre histoire et en moyenne, cela ne marchait pas. Dans la marine ordinaire, théoriquement, pour aller en arrière, c'est bien connu, il suffit d'aller en avant mais dans l'autre sens. Cela s'appelle renverser la vapeur. Là, on aurait bien pu renverser les shadocs qui servaient de vapeur, ils n'y voyaient pas d'inconvénients, mais il aurait fallu que l'eau reste dans les seaux. Et l'eau, pour des raisons excessivement obscures, s'y opposait formellement. Alors, le marin shadoc avec sa shadoc caravel, il n'avait pas de marche arrière. C'est des choses qui arrivent même à des gens très bien. Mais lui, allait toujours vers l'avant, cela ne le gênait pas particulièrement et même il disait que cela l'arrangeait. Parce que, de toute façon, il ne savait pas où il allait et ça lui faisait gagner du temps. Car, ajoutait-il, dans la marine, c'est un principe, quand on ne sait pas où l'on va, il faut y aller et le plus vite possible. C'est dire que lorsqu'il arrivait quelque part, c'était tout à fait par hasard et pas spécialement pour se venger comme les autres le croyaient. Depuis le temps qu'il bourlinguait et boulinait sur les mers cosmiques, il avait été si souvent pris de boissons qu'il avait oublié tout ça plusieurs fois, on sait bien. Non, non, il ne voulait pas se venger. Non, les shadocs, il ne voulait pas les manger. C'est autre chose qu'il voulait. Sous-titrage Société Radio-Canada